Après, vous allez enregistrer avec le gouvernement du Canada. Canada. Ou bien, vous pouvez enregistrer avec le gouvernement du Québec, parce que moi, je suis au Québec. Si vous êtes en Ontario, enregistrez avec le gouvernement du Canada et d'Ontario. Si vous êtes en Alberta, enregistrez avec le gouvernement de votre province et le gouvernement fédéral. Vous officialisez votre business. Vous avez un bon crédit. Voilà. Ça, c'est vous, bon crédit, enregistrement de votre business. Vous la rendez officielle, votre compagnie. Troisièmement, vous allez ouvrir un compte de banque, à la banque. Un compte business. Compte business. CB, ça symbolise un compte business. Voilà. À partir de là, vous êtes parti. OK? Alors, si vous allez chercher maintenant d'autres informations, comment évoluer, et bien, comment faire évoluer votre compagnie, mais ça commence par ici. Donc, une fois que vous êtes bien structuré, une fois que vous êtes bien structuré, maintenant, la banque peut vous donner de l'argent. La banque peut vous donner des cas de crédit business, qui n'a rien à faire avec votre crédit personnel. Et comme je vous dis, ça va beaucoup vous aider parce que ça ne se réflecte pas dans le bureau du crédit. Troisièmement, le gouvernement peut aussi vous donner de l'argent en termes de subventions. Il y a des subventions pour les business qui commencent ou bien qui sont déjà en activité, qui existent déjà. Voilà. Donc, il y a des subventions disponibles. OK? Alors, comme vous voyez, donc, ça, c'est des chèques qui viennent souvent. C'est des chèques de subventions. OK? Il y a des subventions qui existent. Et voilà, les compagnies de cas de crédit. Vous pouvez maintenant utiliser l'argent des compagnies de cas de crédit en recevant des cas de crédit business. Et avec ces cas de crédit business, qu'est-ce que vous faites? Les cas de crédit business, vous allez acheter, vous prenez un peu d'argent. En respectant les règles des cas de crédit, vous prenez l'argent sur la cas de crédit, vous faites profit, donc vous investissez. Vous pouvez investir dans un business, vous pouvez investir dans la crypto-monnaie, vous pouvez investir dans les ETF, vous pouvez investir dans les fonds indexés. Vous pouvez investir, il y a plusieurs choses dans lesquelles vous pouvez investir de l'argent. Vous empruntez pour investir, vous faites des bénéfices. Vous prenez maintenant, vous fonctionnez avec les bénéfices, vous remboursez la capitale que vous avez prise sur votre cas de crédit. Donc voilà, les effets de l'évier, il y en a nombreux. Alors je m'arrête là-bas pour aujourd'hui. Je pense que je vous ai quand même donné une bonne information. S'il vous plaît encore, donne-moi un like. Partagez la vidéo en masse et surtout, n'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, je suis disponible. Voilà, mon numéro, il est là. Vous pouvez m'appeler quand vous avez dit temps, mais vous respectez l'heure, mais aussi vous pouvez texter, vous pouvez aussi envoyer un WhatsApp et je vous répondrai. Je peux ne pas pouvoir répondre immédiatement, mais je vais répondre quand même. Je réponds, ok? Voilà, comme on est à la fin, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Donne-moi un like. Surtout, ne appelez pas les publicités, regardez toujours des publicités. C'est comme ça que YouTube nous récompense aussi. Mais merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et j'espère que ça fait votre journée ou bien ça fait votre nuit ou bien, dépendamment à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Donne-moi un like. Avant de partir, cliquez. Donne-moi un like, s'il vous plaît. Et puis, commentez un peu. Bonne vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.